bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire du pain express au compact cook pro alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre la recette qui se situe page up ici 68 voilà pain express mais comme je suis tout seul aujourd'hui j'ai pas envie d'en faire pour quatre personnes je vais en faire que pour deux personnes donc je vais tout diviser en deux et puis voilà alors on va commencer par le premier ingrédient donc c'est de la farine alors de la farine j'en mets ici voilà farine tac et moi je vais faire mi complet mi mi farine blanche comme ça ça va faire un petit mélange un petit peu voilà c'est histoire de peut-être un peu original ensuite on a de la levure de boulangerie donc la levure de boulangerie il en faudra un demi sachet donc ça tombe bien en reste deux donc voilà un petit sachet de levure de boulangerie ensuite il nous faut un petit peu de sucre donc là c'est vraiment un tout petit peu donc on verra bien combien on en met mais on n'en met pas beaucoup beaucoup et puis ensuite on a un petit peu de sel alors le sel hop je l'ai pas sorti mais hop hop le voici et ensuite il nous faut un petit peu d'huile olive c'est un peu bizarre pour du pain mais si si il faut de l'huile d'olive donc ça tombe bien j'en ai un petit peu et on finira par de l'eau et ça de l'eau tout le monde en a aller alors on commence par mettre dans le compact cook la lame 4 couteaux que voici voilà on allume le compact cook sur le côté ça fait un petit bip normalement ça fait de la lumière même c'est formidable ok super et on commence par mettre tout bêtement l'eau dans la recette il en faut 230 donc nous on en mettra que 115 donc on appuie sur la valence voilà 115 115 tous les mêmes à lever de boulangerie voilà hop que j'ai divisé en deux dans une petite tasse hop et qu'est-ce qu'on se construit le programme 23 c'est le programme pâte à pain on appuie le programme tac 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 et c'est parti alors tant que ça fait le programme pâte à pain on nous demande de mettre un petit bol d'eau dans le four et de mettre le four à environ 100 degrés donc j'allume mon four et je le mets après chauffer à 100 degrés avec un bol d'eau à l'intérieur donc voilà le programme est terminé et donc maintenant on nous demande de mettre la farine donc là on me demande de mettre 200 g de farine parce que je vous rappelle que moi je divise tout en deux je vais commencer par de la farine blanche ok allez j'en ai 155 j'étais un peu plus généreux ok la farine donc blanche et puis un petit peu de farine complète voilà je vais compléter à 200 g ensuite donc une cuillère à café de sel voilà un petit peu de sucre hop on va mettre une demi cuillère voilà et de l'huile d'olive j'en un tout petit peu et voilà et une fois que c'est terminé on remet et c'est reparti voilà donc la machine vient de retentir donc la pâte à la pâte à pain est prête donc je vous la montrer voilà voilà à quoi ça ressemble ok donc ça c'est assez simple ensuite on la sort donc on enlève hop la pâle quatre couteaux en faisant attention de ne pas se blesser on apprend voilà voilà elle est bien solide là voilà c'est cool et donc là je sais pas si on va voir ouais on voit ici parfait donc la voilà après la pâte on la met sur moi je l'ai mis sur un set de table avec un peu de avec un peu de farine voilà alors dans la recette d'origine on nous demande de faire un boudin et puis de la couper en je crois de moi c'est en cinq voilà pas moi je vais la couper en je vais la couper en trois pour éviter de faire des peintres trop haut et trop petit voilà c'est nickel ça voilà voilà donc là je vais faire ce petit bout d'un concert je sais pas si on voit bien voilà après je prends mon couteau et donc je coupe en trois un deux et trois voilà et cette fois ci je vais mettre les trois boudins de pâte qu'on voit toujours là hop on les voit hop claque et je vais les mettre sur une plaque avec laquelle moi j'ai mis un petit peu d'aluminium et sur cet aluminium j'ai mis un peu de matière grasse histoire comme ça on accroche voilà comme ça et puis le petit tout le petit geste supplémentaire c'est de faire des petites rainures j'en mets une j'en mets deux j'en mets deux et là j'en mets une et j'en mets deux et voilà et cette fois ci on enfourne au four voilà donc on va prendre les petits pains voilà et on va les mettre dans le four voilà ici alors évidemment on enlevé le bol avec l'eau avant on les enfourne claque et on est toujours alors moi j'ai que un thermostat comme ça donc j'ai laissé à 100 degrés pendant 20 minutes voilà et donc 100 degrés 20 minutes voilà donc ça fait 20 minutes que le four chauffe voilà donc vous voyez ça a monté un petit peu voilà et donc maintenant que ça fait 20 minutes on monte la température ici je vais monter au maximum donc c'est 250 degrés mais moi je monte qu'à 230 et donc c'est parti pour 20 minutes à 20 minutes que ça cuit à 250 degrés voilà donc on voit que ça a bien grossi en fait voilà donc maintenant ce qu'on fait c'est que c'est assez simple on coupe le four on laisse la porte entre ouverte et on nous dit de laisser comme ça pendant 15 minutes voilà allez rendez vous dans 15 minutes donc voilà les petits pains qui sont sortis du four donc je les prends voilà ce que je vais faire et donc je vais vous les couper en deux juste pour vous montrer voilà ce que ça donne à l'intérieur voilà alors moi je vais goûter tout de suite là en live voilà c'est bon allez ils sont encore un petit peu chaud à vous